Moi, j'ai un ami auteur qui m'a dit « Moi, je n'ai pas du genre à passer 20 minutes sur un paragraphe. » Ben, nous, trois heures sur un paragraphe. Moi, ce n'est pas que j'aime ça, c'est de la conscience. Ah oui, c'est fou le pain. Cette résidence croisée, elle existe depuis à peu près dix ans. C'est un accord qui a été signé entre l'Institut canadien du Québec et l'ALCA, qui à l'époque s'appelait CLAS, et qui consiste à faire un échange croisé entre des auteurs, à savoir qu'un auteur québécois, donc jusqu'à l'année dernière, ça concernait essentiellement les auteurs de bandes dessinées et d'illustrations, enfin, les auteurs de jeunesse, de recevoir un auteur québécois à bord de pendant deux mois à la prévôté, étant pendant lequel un auteur néo-aquitain, donc habitant et vivant sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, pouvait partir au Québec pendant deux mois pour travailler sur un projet d'écriture. Donc la particularité pour vous cette année, c'est que pour la première fois, le timing, le calendrier de résidence a permis que Joanne vous puissait partir un peu avant Richard, ce qui vous a permis, si j'ai bien compris, de vous rencontrer sur place au mois d'avril, et maintenant que votre résidence à vous, Joanne, est terminée, vous avez pu, enfin voilà, on a pu montrer cette magnifique rencontre, une librairie ce soir, entre vous deux, voilà. Et par ailleurs, jusque-là, en effet, cette résidence était ouverte aux auteurs plutôt du champ de la bande dessinée et de la littérature jeunesse, et depuis donc cette année, l'Institut canadien de Québec, tout comme l'ALCA, ont ouvert à tous les champs de littérature. C'est pourquoi vous qui écrivez pour le théâtre et vous pour le polar, avez pu participer, enfin entrer en tout cas dans le cadre de la résidence. Alors Richard, je vais commencer par vous. Donc vous, vous êtes né en 1945, vous avez enseigné pendant à peu près 30 ans les arts visuels à l'Université de Laval, la sculpture, le dessin et l'infographie. Vous avez également une pratique artistique qui vous a permis d'exposer pendant de nombreuses années, mais peut-être encore aujourd'hui, votre propre pratique en Europe et au Québec, non? Plus maintenant, non? Plus maintenant. Et vous êtes également musicien, et j'ai vu que vous avez mis... Oui, j'ai été aussi musicien, oui. Je suis un ex-beaucoup de choses. Un ex-beaucoup de choses, et homme de radio aussi. Ex-homme de radio aussi, 8 ans de radio, oui. Voilà, et donc j'ai vu qu'à partir de 1995, vous avez commencé à écrire de la fiction. Exact. Voilà, et que depuis 2008, vous avez publié, donc nous avons ici quelques exemplaires, 6 romans et nouvelles policières. Voilà, donc votre projet d'écriture, pour lequel vous avez postulé cette année, sera le 7e roman, a priori, toujours avec les mêmes éditeurs, à lire, c'est ça? Oui, toujours. Vous êtes fidèle, il vous est fidèle. Oui. Vous êtes fidèle mutuellement. Exactement, on s'aime beaucoup, voilà. Alors, Johanne, j'ai vu que vous viviez actuellement en Corrèze, vous expliquiez tout à l'heure que vous étiez entre Paris et la Corrèze. Votre résidence à vous a eu lieu d'avril à la Maison des littératures à Québec, et vous êtes un artiste qu'on dit pluridisciplinaire. Oui. À savoir que vous avez été également formé en écriture dramatique, et à la mise en scène. Oui, et en jeu aussi. D'accord, à Paris et à Montréal. Voilà. D'où peut-être, on en parlera après, votre demande pour aller en résidence au Québec. Alors, vous travaillez depuis pour plusieurs collectifs et compagnies, où vous êtes notamment comédien, metteur en scène et auteur, et depuis quelques années, vous développez des projets d'écriture plutôt fictionnels, mais dans le champ de la dramaturgie. C'est-à-dire. Votre première pièce, en tout cas celle que vous citez dans votre dossier, Macbeth Pro, a été écrite en 2014, et pour la première fois, en 2015, à Montréal, dans le cadre de Portevoix, a reçu un très très bel accueil, a été bien remarqué. Ce soir, je suis assez bien pressé, oui. Puis après, en France, elle a été remarquée à Clermont-Ferrand, puisqu'elle a été éditée dans la foulée. Mais on a mis plus de temps à la monter en France, par contre. Ah, d'accord. Vous me direz pourquoi ? Oui, mais c'est parce que, en fait, tout simplement, l'événement Portevoix, c'était un événement de mise en voix, comme son nom l'indique, donc de mise en lecture. Et après, quand je suis rentré en France, ça a pris du temps de relancer un peu une équipe, et puis trouver un financement. Ça a été, voilà, c'est pas très intéressant, mais ça a été un temps de création un peu long, d'autant plus que je reprenais une formation à ce moment-là, donc j'avais un autre spectacle sur le feu, en même temps que j'essayais de trouver des fonds pour le Macbeth. Et le fait qu'elle ait été publiée en 2016, et elle était une volonté de votre part, ou ça s'est enchaîné après ? La présentation de cette première pièce ? En fait, là, c'est plutôt une question de comment ça fonctionne une fois qu'on a écrit un texte de théâtre. On envoie ça à des comités de lecture, puis on a soit des retours, soit des prix, soit des bourses. Et là, c'est un des appels à texte qui a aimé, en fait, le texte, qui, chaque année, chaque été, fait un concours. Il y a différents prix, et le premier prix, c'est l'édition de la pièce dans la foulée. D'accord. Et donc, votre projet de création, celui pour lequel vous avez postulé, s'intitule en tout cas pour l'instant, « Chaises de Cabot ». Je n'ai pas donné le titre du vôtre, puisque vous n'étiez pas encore très sûr, vous l'avez peut-être depuis... Mon prochain livre, en principe, va s'appeler « Stigmate », au pluriel, puisqu'il s'agit d'auto-mutilation, qui est un phénomène, je ne dirais pas répandu, mais c'est un phénomène qui existe dans la société, les adolescents, les adultes aussi, mais des gens qui se mutilent pour toutes sortes de raisons. Mais en prison, le phénomène est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que le pourcentage des gens est plus grand en prison, pour toutes sortes de raisons. Alors moi, j'avais un beau-frère qui était procureur de la couronne, donc à l'accusation, et qui connaissait un policier qui allait dans une prison rencontrer un type qui s'auto-mutilait, dans le but de le faire... Donc, une histoire vraie, dans le but de faire avouer un crime, pas pour le punir, pas pour le mettre en prison, il était déjà en prison, il le resterait jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour le faire avouer, pour le libérer par la parole de son acte, c'est le psychiatre de la prison qui voulait que le prisonnier... Que ça sorte. Ça sorte. Alors, mon beau-frère m'avait raconté ça, ça m'avait impressionné. Et là, vu que je ne connais pas l'histoire, parce que le prisonnier est mort, mon beau-frère est mort aussi, alors je n'ai jamais su la fin de l'histoire. Le policier, je ne l'ai pas connu. Donc, comme ça m'est arrivé dans d'autres livres, peut-être qu'on va en parler, mais comme je ne connaissais pas l'histoire, je l'ai inventée. Je l'ai créée de toutes pièces. Par rapport à des documents parfois existants, j'imagine, sur... Oui, mais très peu. En fait, la source est 5%, 4% de l'histoire, mais le reste, c'est mon travail. C'est mon travail de l'inventer, oui. Donc, en effet, ce n'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Et ici, ce n'est pas prévu. Ce que je fais ici actuellement, à Bordeaux, c'est que j'avais prévu de travailler sur ce livre, mais en fait, une fois rendu sur les lieux, j'avais besoin de documentation pour ce livre. Alors, au hasard de mes lectures et des trucs que j'ai entendus par hasard à la télévision, je me suis mis à écrire sur d'autres choses. Et j'avais aussi un vague projet de ramasser quelques nouvelles qui ont été publiées, mais avec le même personnage et peut-être d'en faire un roman. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Vous avez reconstitué à partir de différents personnages une nouvelle histoire? Non, mais c'est-à-dire ajuster ces récits qui sont un petit peu différents, mais en essayant de les unifier pour en faire un roman. C'est vraiment un travail d'écriture qui me plaît parce que moi, j'aime beaucoup la réécriture. C'est ce que je suis en train de faire ici. Et ça, ce n'était pas prévu, mais c'est bienvenu. De toute façon, il n'y a pas d'obligation de résultat sur ce livre? Non, il y a l'obligation d'essayer. Et il arrive parfois qu'on ait fait des auteurs possibles pour un projet finalement écrivent totalement autre chose. Ah, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, vous vous êtes rencontrés à Québec pour la première fois, comme je le disais tout à l'heure, au mois d'avril, à la Maison de la littérature peut-être? Au resto. Au resto. On a déjeuné ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré la différence d'âge, je pense qu'il pourrait être mon petit-fils. Malgré le métier qu'on fait, parce qu'on a deux types d'écriture différents, on sait qu'il y a beaucoup de points en commun. Ah, voilà. C'est une des questions que j'allais vous poser. Et ça, c'est vraiment... Et encore, aujourd'hui, on se retrouve et on parle encore. C'est vraiment... Et vous, ça, c'est un truc qui est réussi dans l'échange. Oui, parce que vos univers d'écriture, en tout cas, sont extrêmement différents. Ah oui. Donc, c'est une des questions que j'allais vous poser. Si vous aviez trouvé des points communs, en tout cas, peut-être sur les process de création ou sur les doutes, les interrogations... Donc, vous, quand vous vous êtes rencontrés, vous arriviez juste ou vous étiez déjà là depuis quelques jours, quelques semaines ? Oui, ça devait être aux alentours du 10 avril. Donc, ça devait faire... Oui, dans le... 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, vous aviez déjà eu le temps de vous poser un peu, de commencer à travailler un peu. Oui. Oui, puis j'avais quand même déjà l'architecture du texte quand je suis arrivé. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai su que j'allais partir et le moment où je suis parti, effectivement, j'ai quand même... On a commencé... Bien quadrillé ce que je voulais faire. Donc, j'avais vraiment la structure, déjà. Donc, j'avais plus qu'à... qu'à remplir, qu'à meubler la maison. On ne le sait jamais. Voilà. Et donc, vous, Joanne, on a bien compris par rapport à votre parcours quand vous avez été étudiant à Montréal. Peut-être pourquoi vous souhaitiez retourner... Enfin, en tout cas, aller en résidence à Québec. Parce que c'est sûrement lié au réseau professionnel autour du théâtre et de la dramaturgique. Voilà, c'est ça. Déjà, l'appel à projet était séduisant. Le fait de partir en résidence de moi... Voilà, le Québec, que je connaissais quand même. Alors, la ville de Québec, beaucoup moins que la ville de Montréal. Mais bon, c'était pas gênant. D'autant plus que finalement, je me suis rendu à Montréal pour des rencontres. Fouriez en bus, en co-voiturage. Et oui, l'appel était séduisant déjà dans les grandes lignes. Puis, effectivement, il y a l'aspect effectivement professionnel. Peut-être commencer à mettre en place des petits éléments pour une carrière future au Québec. ce serait... Avoir un pied des deux côtés, ce serait pas mal. Oui, autant que vous dites dans votre dossier qu'apparemment, le Québec, ça, j'ignorais, a vraiment un goût particulier pour la dramaturgie. Le Québec a un goût particulier pour tout ce qui est contemporain, pas seulement en théâtre. Donc, c'est sûr que... Et bon, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas de séparation entre le théâtre privé et le théâtre public. Ça, c'est l'exception française. Donc, ça donne des choses très surprenantes. Et moi, ça m'intéressait parce qu'il y a beaucoup de spectacles québécois qui viennent en France, mais certains non. Ou alors avec quelques années de retard. Et moi, ça m'intéressait de revenir aussi, de me rafraîchir par rapport à ça. Voilà, création émergente peut-être. Voilà, tout à fait. Qui est importante au Québec, en effet. Oui. Puis bon, il y avait aussi le côté émotionnel, bien sûr, de revenir au Québec. Mais oui, c'est bien aussi d'avoir ce déplacement de regard. Ça permet de se remettre en question et de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et puis, il y a aussi, en théâtre, c'est important puisque tout passe de manière orale. la question de la langue, puisqu'on parle français, mais pas tout à fait de la même manière. Et le fait d'entendre un autre français, ça transporte d'une certaine manière. Je ne saurais pas l'exprimer là de manière absolument rationnelle, mais ça fait son chemin. Et ça permet de rafraîchir aussi sa propre écriture et aussi de confronter son écriture à des gens qui n'ont pas forcément certaines expressions ou certaines tournures de phrases pour voir si ça leur parle ou pas. Et si, quand on leur donne les explications par rapport à l'existence d'une expression, ça fait tilt, c'est séduisant, ça leur plaît, ça convoque quelque chose dans l'imaginaire. Vous avez choisi de postuler pour venir ici en France. En fait, c'est un peu un hasard et une improvisation comme le reste de tout ce que je fais dans la vie. Quand j'étais musicien, j'étais improvisateur. Et en écriture, je travaille sans plan, donc j'improvise aussi. Et là, il y avait une annonce de cet échange et j'ai vu que la date limite avait été reportée. Alors je me suis dit si la date limite est reportée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Personne n'a postulé. Alors je me suis dit que j'ai peut-être une chance. Alors j'ai postulé, j'ai fait un projet qui me tenait à cœur. Moi, je suis venu ici 40 fois, je ne sais pas. À Bordeaux ou en France? Ben non, sauf à Bordeaux. Quand j'étais musicien, j'ai joué ici, partout en Hollande, en Allemagne, en Suisse, et bon, en tournée. Mais comme musicien, donc je connaissais le côté musicien. Je suis venu dans les salons du livre, mais je n'avais pas rencontré de public. Je n'avais pas eu l'occasion de travailler. Alors je me suis dit, là, c'est l'occasion de prendre 60 jours et de m'installer à ma table. Chose que je peux faire chez moi très bien, même plus confortable chez moi, dans mon bureau. Mais l'idée, c'est de se transporter ailleurs et de changer complètement le décor. Ça change aussi ce qu'on pense. Et la langue, ça fait partie aussi. On parle la même langue, pas tout à fait. On a les mêmes mots, pas toujours. Et on n'a pas la même chanson, on n'a pas la même mélodie. On a les notes, mais on n'a pas la même mélodie. On parle. Donc, moi, j'entends des mots ici qui me font sourire. Quand je fais des lectures, j'en ai fait des lectures en Belgique, en Suisse, et il y a certaines phrases qui font sourire alors qu'elles sont dramatiques. Mes phrases sont dramatiques, mais elles font sourire. Alors dans ce que j'ai préparé même pour aujourd'hui, je l'ai adapté à la française. C'est-à-dire que je n'ai pas transformé fondamentalement mon texte, mais j'ai enlevé les... Il y a un mot pour ça qui m'échappe, mais les irritants. C'est-à-dire, par exemple, quand on met des sacres, ça fait rire les Français, les sacres. Mais quand on dit « putain de merde » dans un texte, non, ça ne fait pas rire parce que quand on est habitué à votre cinéma, à votre télévision, à vos Français qui viennent, touristes ou amis, qui viennent « putain, qu'est-ce qu'il s'est schlingue ? » Oui, mais nous, on ne dit jamais ça. « Schlingue » et « putain », on dit « putain, oui, mais pas pour la même chose ». Alors, ces expressions-là, ils sont... Ils ne nous font pas rire, mais si je dis « tabarnac de calice », ça fait rire. Alors, je me suis dit « je vais les enlever pour voir ce que ça fait et savez-vous quoi ? Ça ne change rien. » Alors, ça veut dire que je n'en avais pas besoin. Alors, j'ai découvert ça et il y a trois de mes amis qui publient ici chez Actes Sud et chez Rivage Noir ailleurs aussi et les éditeurs français ont demandé à mes amis d'adapter, c'est-à-dire d'enlever peut-être les sacs ou enlever les mots que les Français ne comprennent pas. Alors, si la phrase, il y a trois mots ou un mot même que le français moyen ne comprend pas, bien, il passe à côté de la phrase. Et aussi, le tabarnac le fait ou la calice le fait rire, bien, alors, ce n'est pas une bonne idée. Alors, c'est tout. Peut-être que mes amis ont changé sept, huit mots dans le livre, mais c'est assez pour garder la chose dramatique puisque c'était des auteurs de poilard. Alors, moi, j'ai appris ça, c'est-à-dire que si je n'en ai pas besoin, bien, je n'en ai pas besoin. Et je me dis à l'avenir, quand je vais mettre un calice qui fait chaud ou un tabarnac de calice, comme on dit chez nous, je vais me demander si j'en ai vraiment besoin. Mais je ne mettrais pas putain de merde parce qu'on ne dit jamais ça. Oui, après, je trouve ça étonnant parce que tu suis notamment à ton public quand même beaucoup d'auteurs africains ou des auteurs français des dom-toms ou de le Saint-Indien et ne gomment rien. Et c'est intéressant, justement, d'avoir ces richesses et ces différences. Mais pas toujours. Pas toujours parce que s'il y a de l'incompréhension, on passe à côté. C'est ça qui est... C'est quelques expressions qu'elles comment par-ci. C'est parfois dommage de gommer, justement, ce qui fait la richesse d'une langue ou en tout cas sa particularité. Mais bon. En tout cas, si ça vous a permis de vous rendre compte que certaines choses pouvaient... Ça dépend du type de texte. Ça dépend... Oui, ça dépend du texte. Et ce que je vous raconte à propos de mes amis, par exemple, qui est publié ici, c'est cosmétique et c'est très peu. C'est 1% du livre, 2%. C'est presque rien. Mais c'est assez pour faire la différence. Nos films sont souvent sous-titrés en France. Oui, c'est vrai. C'est la preuve de ce que j'avance. C'est que si le public ne comprend pas, on passe à côté. C'est pas ça qu'on veut. On veut être lu. On veut être aimé. On veut que les gens communissent à nos choses. Et voilà. Si ça devient trop argotique ou si ça devient un langage comme un créole, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on cherche. Oui, c'est que du créole. On ne peut pas le lire. Sauf ceux qui le disent savent le lire. Mais parfois, des insertions qui font partie de la langue, il y a Nicolas ou aux Haïtiens, par exemple, dans tous ces livres, il y a vraiment des expressions haïtiennes, des expressions créoles, des mots créoles. Et on peut avancer quand même dans le livre sans problème. Je trouve. Après. Je pense qu'il faut se libérer de ça aussi parce que, même en français, il y a des français qui ne comprennent pas. Oui, de toute façon. Moi, j'ai ce problème-là avec des expressions et ça m'est déjà arrivé que des gens me disent non, mais Johan, personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Je pense qu'il faut être exigeant avec son public à un moment donné. Alors bon, en théâtre, la question est différente. On va tirer tout le monde vers le haut un peu. Mais bon. C'est une question de dosage. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. de dosage. C'est ça, oui. Par exemple, il y a certains cinémas français chez nous qui pensent à la télévision. On aurait besoin des fois de mettre des sous-titres aussi parce que c'est tellement argotique que le Québécois moyen qui n'a pas connu de français qui n'est pas venu en France, il risque de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Moi, je ne le ferais pas ici, mais quand je rencontre des publics, surtout dans le salon du livre, européen, je fais l'exercice, je dis la même phrase en français puis en québécois. Puis je vous jure qu'en québécois, vous ne la comprendrez pas. Mais je ne sais pas. On a été allé plusieurs fois à Québec. Parfois, j'ai... Et je pense que la phrase en français aussi... En Montréal, ça va. Mais Québec, oui, c'est particulièrement... Si on parle à Saint-Jean ou en Gaspésie ou en Abitivie. L'accent dont on a parlé depuis le bout de quelques jours... Mais comme je vous dis, c'est une question de mots, mais d'intonation. de musicalité. Comme on n'accentue pas la phrase comme vous l'accentuez. Il y a l'accentuer chaque mot, mais la musique de la phrase aussi, ce n'est pas la même. Donc, du coup, en tout cas, vous avez pu travailler sur ça. Oui, puis c'est des choses qui m'intéressent, des choses auxquelles je porte attention. Par exemple, l'exemple le plus beau de ça, c'est Michel Tremblay qui est très connu, notre auteur. Michel Tremblay, dans ses narrations, c'est français. Dans les dialogues, c'est québécois. C'est très différent. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Est-ce que vous pourriez l'un ou l'autre dans l'ordre que vous voulez nous parler maintenant de votre projet d'écriture ? Donc, vous, vous en avez parlé quand même plutôt bien tout à l'heure, Johan, un peu moins de votre projet. Alors, je l'ai commencé il y a quand même un petit moment. J'ai commencé il y a plus d'un an et j'ai dû commencer en janvier-février 2018, à peu près. Mais bon, comme j'avais d'autres choses en même temps, j'avançais très lentement. Et je voulais, à l'origine, écrire du théâtre jeunesse. Ça faisait un moment que j'avais cette envie-là qui marinait. Et donc, j'ai commencé à écrire la toute première scène, le prologue, qu'on va retrouver dans le dossier parce que c'est vraiment une des premières scènes que j'ai écrites. Et d'ailleurs, qui est restée, je crois, assez similaire à la mouture que j'ai envoyée pour le coup. Donc, à la base, c'était déjà bien... Voilà. Le fait est que la vie continue et puis on découvre d'autres auteurs. On découvre... Là, voilà, j'ai découvert Boris Cyrulnik par la radio puis après, j'ai... par ses livres. Et c'est très, très... J'ai trouvé ça très intéressant et en fait, le projet m'a un peu glissé des mains et... Ce ne sera pas du théâtre jeunesse, je pense, vu le sujet et vu la chute, ça ne sera pas représentable dans des enfants. Peut-être des ados à partir d'un certain âge, mais des enfants, non. Mais ça, ce n'est pas grave, j'ai accepté. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai encore toute la vie pour écrire du théâtre jeunesse. Donc, j'ai assumé le fait que le projet m'ait un peu glissé des mains et... Donc, j'ai continué à le tricoter un petit peu et surtout à le construire parce qu'il a la particularité d'être construit justement sur deux temporalités. Donc, il y a une ligne d'action qui se passe un soir d'hiver avec un petit garçon et une petite fille, un frère et une sœur qui rentrent de l'école. et il y a une autre ligne d'action qui se passe 25 ans plus tard où le frère retrouve sa sœur au même moment de l'année. Voilà. Et donc, à chaque fois, chaque scène a un doublon qui se passe 25 ans plus tard. Et l'idée, c'est que on comprend au début de la pièce où on voit ces deux petits qui rentrent de l'école puis ils sortent ils rangent leurs affaires, ils sortent leur cahier de texte, ils commencent à voir ce qu'il faut faire pour demain, machin. Et puis, c'est l'heure de se faire à manger, alors ils commencent à mettre le couvert et ils évoluent tout seuls comme ça. On ne sait pas trop pourquoi au début. Et donc, après, on a une scène d'adulte où le frère retrouve sa sœur puis ils doivent déjeuner ensemble, ils ont un truc à faire dans l'après-midi, on ne sait pas quoi non plus. Puis de fil en aiguille, voilà, de scène en scène, on a des éclairages sur chaque moment avec beaucoup d'objets qui reviennent, des objets qui étaient là quand il y avait les enfants puis qui se retrouvent finalement chez les adultes qu'on pense avoir perdus ou qui ont été brisés et puis réparés. Et donc, chaque objet permet aussi d'avancer finalement dans l'intrigue. Puis après, dans la deuxième moitié de la pièce, les temporalités se brouillent un peu, il y a une scène où les deux temporalités sont réunies. Et puis, finalement, à la fin, il y a un renversement des temporalités. Il y a même trois épilogues. Un épilogue avec la temporalité des adultes, un épilogue avec la temporalité des enfants et un épilogue avec les deux temporalités qui se passent dans un lieu un peu plus métaphorique, on va dire. Voilà. Et ça pose des questions comme celle de, on va dire, la résilience, du fait aussi d'être responsabilisé très tôt quand on est enfant, et en même temps, en même temps aussi, la vie des enfants qui est faite de pulsions, d'émotions contradictoires, presque simultanées. Voilà. De la légèreté brute. Oui, voilà, c'est ça, de la légèreté. Et en même temps, des fois, les enfants qui sortent de nulle part une phrase très lugubre ou sombre, et puis aussi la maturité des enfants, c'est ça aussi ce qui m'intéressait avec ce projet-là, c'est que des projets de théâtre jeunesse intelligents, il y en a, heureusement, mais il y a beaucoup de projets de théâtre jeunesse qui, comment dirais-je, ça de manière consensuelle et politiquement correcte, enfin, moi qui ne me satisfont pas par rapport à la représentation de ce que c'est un enfant ou de ce que ça peut être, et de l'intelligence de l'enfant, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants en théâtre, enfin en tout, finalement, en cinéma, en dessin animé, qui sont ou bien niaises ou bien cucus, et ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment un enfant, ça peut vivre par rapport à des choses difficiles dans l'existence. Et je pense que c'est important d'en parler et d'en parler avec les enfants, en fait, finalement. Ce qui est assez délicat parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus prendre un enfant et lui dire « Tu vas voir, la vie, ça va être super dur, regarde tout ce qui se passe. » c'est ça. Ça peut réveiller des choses qui ne sont pas encore prêtes à émerger parce que c'est l'heure. Voilà. Mais tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un problème complexe. Je ne dis pas qu'il faut expliquer la... ça reste un travail de fiction et de ce fait qu'on est sur pleine liberté. Mais c'est ça, en fait. C'était vraiment la question de l'équilibre entre ce que... Et puis, toute la question de la langue m'intéressait aussi parce que, en tant qu'adulte, on ne peut, même si on fréquente des enfants dans sa famille ou même professionnellement à l'occasion d'ateliers ou quoi, on ne peut que la retranscrire, cette langue des enfants. On ne peut que... et on est obligé de la transformer parce que, finalement, même si on enregistrait un enfant en train de parler et qu'on préécrivait, ça ne marcherait pas forcément aussi bien que la transformation qu'on est obligé de faire. Mais finalement, on a une parole truquée. Et donc, c'est la question qui m'intéressait. Jusqu'à quel point je peux truquer la parole pour que ce soit fidèle mais en même temps que ce soit représentable ou audible pour et par le théâtre ? Compliqué, ça. Ça n'a pas été simple. Mais finalement, ça a été... la parole des adultes, c'est ça aussi ce qui m'intéressait. J'essaie d'être concis mais il y a beaucoup d'enjeux finalement dans ce texte-là qui m'ont passionné et sur lesquels je me suis arraché les cheveux. Mais les enfants aussi, ils ont cette capacité de dire les choses ou de poser la question qui fait mal à un moment où il ne faut pas. Ils ont caché en fait. Oui, et puis ils posent la question parce qu'ils n'ont pas de filtre social et puis voilà, quand ils voient quelqu'un me dire pourquoi le monsieur ou la madame il est comme ça, je t'expliquerai à la maison et puis voilà, vous vous dites non mais c'est vrai et puis des fois, ils posent des questions très dures mais avec beaucoup de légèreté alors que les adultes ils sont plus dans une... alors tout dépend de l'éducation aussi mais dans une réserverie du pays, de la culture mais dans des choses beaucoup plus de l'ordre du non-dit ou de la... Les apprentissages sont passés dessus et comme disait Deleuze, ils sont aux aguets. La méthode aux aguets nous fait très attention à ce qu'il dit la manière dont ils le disent ce que font pas encore les enfants. Et donc ce qui m'intéressait à l'intérieur de ce texte-là aussi c'était de voir comment les adultes pouvaient jouer un peu à la manière des enfants en se taquinant ou en s'envoyant des vacheries pour balayer la poussière sous le tapis et donc finalement voir à quel point ils pouvaient être puéris sur la frontalité des sujets tandis que les enfants eux, oui, ils ont un temps de jeu ils ont un temps de truc et puis d'un coup ça, ça m'intéressait aussi beaucoup. Donc j'ai essayé de justement jongler avec ce jeu des temporalités-là pour que... Voilà, pour que ça... Il y ait cette espèce de double, comment dirais-je, de double esthétique de paroles et puis en même temps d'écart de se dire mais qui sont les adultes qui sont les enfants là-dedans c'est quoi être adulte avant l'heure et c'est quoi aussi comment ça fonctionne dans l'autre sens. Mais par ailleurs comme c'est prévu pour être une pièce de théâtre j'imagine que vous avez aussi en tête une possible mise en scène il faut que ça soit possible il faut que ça puisse se jouer donc ça doit supplémentairement donner de la difficulté à votre écriture mais pour ça c'est sans doute pour une étape sûre que vous avez travaillé bien sûr j'ai des images en tête qui me viennent mais j'essaie de rester enfin pour moi le texte c'est ça ce qui est aussi un peu particulier avec le théâtre pour moi le texte de théâtre je le conçois vraiment comme une oeuvre à part entière et pas juste comme une partition mais en même temps je ne me pose pas la question de ce sera mis en scène de telle ou telle façon encore que dans ce texte-là il y a pas mal de didescalies donc peut-être que c'est un peu dirigiste mais j'essaie toujours de laisser quand même beaucoup de trous dans le sens où quelqu'un va faire sa lecture du texte et se dire ah ok ça va être comme ça je pars en me disant c'est pas forcément dans l'idéal c'est fait pour quelqu'un d'autre en termes de mise en scène d'accord mais quand vous l'êtes mettant en scène je suppose que malgré vous cette question-là oui mais moi je trouve que c'est un exercice difficile de me mettre en scène parce qu'on écrit vraiment je trouve que c'est c'est pas simple puis des fois aussi on passe à côté de choses parce qu'on a la tête dedans et qu'on n'a pas de recul par rapport à ça en tout cas c'est une stratégie tu peux me dire que vous n'avez pas vous Richard non puisque quand l'objet est terminé enfin je dis pas que c'est facile mais c'est l'éditeur après qui se charge c'est du travail de le transformer oui c'est du travail ce que disait Joanne est intéressant d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est connus on a parlé tout de suite de ces choses-là puis on en a parlé encore aujourd'hui par exemple moi dans mes livres il n'y a pas beaucoup d'enfants mais il y en a il y en a presque dans chaque livre et il y a quelques peut-être l'an passé j'étais dans ma voiture j'ai entendu une interview à la radio une psychologue qui enseigne aux flics qui enseigne à l'école de police qui enseigne aux juges aux avocats aux travailleurs sociaux comment interviewer les enfants victimes ou témoins d'actes criminels et moi c'est mon cas dans mon livre j'ai des enfants témoins et victimes dans le prochain justement j'ai lu ça j'ai lu son livre et j'ai appris beaucoup de choses comment on interview moi la parole des enfants ça m'a toujours épaté les miens d'abord maintenant mes petits-enfants encore plus j'ai découvert que tout le monde sait ça mais moi je l'ai découvert dans mon temps que la parole des enfants les mots sont flambants neufs quand les enfants les disent pour la première fois ils ne sont pas usagés nous les écrivains les auteurs on utilise des mots qui sont usagés qui ont servi depuis des siècles Victor Hugo a pris les mêmes etc là c'est mon tour mais c'est les mêmes mots comment faire pour qu'ils sonnent comme s'ils étaient flambants neufs et comment j'ai piqué des phrases à mes petits-enfants parce qu'ils sont formidables un jour j'interviewais mon petit-fils je lui ai demandé pourquoi j'étais montant j'ai demandé ça il y avait je crois 4 ans il m'a regardé il m'a dit je suis formidable je suis merveilleux je dis c'est ta maman qui était c'est Mia qui t'a dit non non c'est lui qui avait pensé ça alors moi j'ai dit mais ça ça vaut 1000 dollars une phrase comme ça c'est génial l'autre fois j'ai entendu aussi un enfant qui a demandé à sa mère comment il était venu au monde elle a dit t'es sorti de mon ventre et lui il a dit alors je suis descendu de ton coeur ça vaut 1000 dollars comme écrivain je suis jaloux de ça j'aimerais bien me servir de ça mais ça s'applique aussi au parler des grandes personnes lui il fait avec des personnages qui vont être sur la scène qui vont jouer moi c'est des personnages qui parlent dans un livre mais qui disent des choses et j'aimerais qu'ils disent des choses qui sonnent comme si c'était la première fois qu'on les entend naturellement j'y arrive pas j'y arriverai jamais mais c'est c'est intéressant c'est le travail d'écrivain et la réécriture jusqu'à temps que la phrase s'approche du rêve que j'avais pour elle cette phrase là j'avais un rêve cette phrase jusqu'à temps on a parlé de ça que nous on aime retravailler moi j'ai un ami auteur qui m'a dit moi j'ai pas du genre à passer 20 minutes sur un paragraphe ben nous 3 heures sur un paragraphe une journée moi c'est pas que j'aime ça c'est de la conscience c'est pas vrai moi je passe des fois je passe juste une journée entière à chercher des synonymes de mots le mot juste oui et puis et puis et puis des fois tout est foutu en l'air parce qu'on a une phrase puis on a changé un mot parce que finalement c'est super et après finalement le synonyme qu'on avait avant ça marche plus donc mais ce genre de conversation là c'est ce que j'aime avec les écrivains parler de mécanique comme si on était des mécaniciens qui parlent de voiture on parle pas de voyage on parle de mécanique mais nous on parle de voyage aussi intellectuel mais on parle de comment comment écrire par exemple écrire au jeu et écrire au il c'est très différent au passé simple et au présent indicatif c'est très différent il y a des atmosphères il y a des choses qui passent au passé simple il y a d'autres choses qui passent pas on parle de ce que Nicolas écrit alors pas de la fiction et Marie-Pierre aussi pas de la fiction je crois je sais ce que vous écrivez mais donc je pense que c'est des choses qui vous parlez vous parlez de ça oui on parle jamais de ça finalement mais ça peut transparaître dans des échanges de textes parfois comme ce matin je te dis il y a un truc je vais obligé donc oui oui on comprend ce travail qui est vraiment long difficile laborieux mais qui est génial c'est le travail de l'écrivain c'est de travailler moi je je rencontre des étudiants dans des écoles puis je leur demande qu'est-ce que ça prend pour faire un bon livre ils me disent tous une bonne histoire ben oui ok coche une belle histoire des beaux personnages ok let's go une intrigue ok puis là on décline là on va arriver à l'amour ok mais plus tard au sexe peut-être ah ben peut-être mais si on en a besoin ok on coche puis là je donne mais quoi d'autre alors ça s'arrête là mais ça prend des mots chers amis les livres sont faits avec des mots la langue la langue on est des travailleurs des mots et comme dit Joanne c'est pas n'importe lequel il peut chercher toute la journée son synonyme le dictionnaire des synonymes c'est le plus grand ami de l'écrivain parce que non seulement qu'on peut trouver le synonyme qui fait vraiment qui fait l'affaire le bon boulon qui répare la bonne pièce mais dans mon cas quand je cherche un synonyme parce que je m'aperçois que j'ai le même mot trois fois dans le même paragraphe ben en cherchant les synonymes ça m'amène ailleurs et tu dis ça c'est la meilleure idée ce mot là représente ça fait évoluer tout le reste oui on rejette ce qu'on vient d'écrire puis là on part sur une autre voie parce qu'il y a un mot qu'on a trouvé qui nous amène ailleurs ça rafraîchit l'imaginaire il y a aussi un enjeu avec cette histoire de synonyme c'est des fois on va devoir choisir entre le mot qui va être le plus juste en termes de définition et de ce qu'on veut raconter mais des fois on va devoir tricher et choisir un mot qui va peut-être fonctionner plus avec la métaphore qu'on est en train de tisser ou de filer ou à l'inverse choisir un mot qui va détonner pour créer un effet différent et ça ça peut durer des heures des jours même parce qu'il faut faire le choix et c'est ça le plus difficile c'est de faire le choix de ce qu'on veut appuyer dans telle réplique telle tirade et puis quelle surprise on veut créer ou est-ce qu'on la crée pas finalement est-ce que créer une surprise dans une tirade une métaphore filée jolie créer une surprise ou un choc est-ce que c'est une bonne idée ou pas est-ce que ça va la gâcher est-ce que la gâcher on l'assume parce que ça peut faire partie aussi de la suite enfin bref c'est des questions de construction aussi c'est pas juste une question de vocabulaire ou de construction mais c'est vrai que pour moi c'est très important ça mes brouillons sont toujours avec des grands traits puis hop 12 mots puis hop un autre trait après puis la suite de la phrase puis encore un autre trait pour mettre 12 mots d'ailleurs c'est intéressant parfois d'avoir des expositions d'écrivains et d'avoir accès de voir comment ils ont fait voilà ou que c'est totalement torturé et dans quel jour à la main ? bon moi j'aurais un ordinateur moi ça dépend en général les premières oui en général à la main au début après je remets à l'ordinateur parce que la mise en page m'aide beaucoup à concevoir l'objet aussi mais par contre il y a toujours des moments où juste la page de traitement de texte me rend fou donc j'imprime et j'écris sur le papier enfin j'ai besoin du support papier moi le premier livre que j'ai fait que j'ai écrit c'est par coquetterie c'est un peu infantile mais c'est pas grave ça me gêne pas de le dire j'avais fait j'ai publié quelques poètes donc j'avais un logiciel de mise en page Quark Express et puis tout le monde ah bon j'ai dit moi la lâcher bon ben il est cher un peu mais en tout cas alors mon premier livre moi même inscrit il était fait dans Quark Express c'est complètement enfantin de faire ça c'est ridicule mais on avait puis savez-vous ce que j'avais fait j'avais copié la mise en page de Gallimard avec les mêmes marges la même fonte le même espacement ah ça vous a donné un support travail oui je trouvais ça c'était coquet alors quand j'ai envoyé ça à mon éditeur il s'est mis à rire il dit non envoie-moi-la en Word au kilomètre alors bon mais voyez-vous c'est aussi une question peut-être parce que ça c'est intéressant il faut que vous disez ça parce que j'étais artiste visuel j'étais musicien et ça change les choses quand j'écris il y a un rythme musical les phrases musicales ont une 8 mesures 16 mesures répétitions il y a une façon d'écrire il y a un rythme un beat comme on dit il y a une sonorité en écriture c'est pareil en théâtre il faut que ça soit dans la bouche surtout dans le théâtre où il n'y a plus il y a plus de une pluralité oui par exemple si le personnage est fâché on ne mettra pas trop de labial on va mettre des gutturales peut-être plus ou des mots qui punch il y a des coques et des guis même si c'est lu il faut parce qu'encore une fois la meilleure critique que j'ai eu peut-être la meilleure plutôt je dirais déclaration d'amour pour la littérature c'est un enfant qui sortait du cinéma qui avait vu le film de Tintin au cinéma puis qui a dit l'intervieweuse qui l'interviewait au sortir de la salle qu'est-ce que t'as aimé il dit j'ai aimé le film mais le capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans le livre bravo ça veut dire que le livre fondat c'est ça qu'il faut retrouver au théâtre c'est sûr que c'est parlé voyez-vous ça c'est notre travail dans mes livres ont à peu près 380 pages c'est pas des livres très grands mais sur les 384 pages ils ne sont pas toutes belles mais des fois il y en a une qui est belle celle-là je trouve c'est une de mes belles pages j'aimerais qu'elle soit toute pareille mais bon on est sur sûr une de vos belles pages une de mes belles vous jugez par vous-même alors c'est dans le livre le blues des sacrifiés c'est une histoire qui se passe dans le domaine de la musique ici celui-là alors des musiques que je connais bien les tournées j'ai joué au cirque du soleil donc j'ai les tournées les studios d'enregistrement les spectacles donc tout ce qui est technique dans le livre je l'ai vécu j'ai pas besoin de l'inventer mais c'est bon mais là cette page-là il n'est pas question de crime ni de musique mais en tout cas je l'aime j'ai pris le volant et j'ai foncé vers la basse-ville 10 minutes plus tard je stationnais l'auto sur la rue Arago j'ai continué à pied à l'envers du sens unique sur la rue du Rocher là je me suis senti instantanément retrouvé c'est-à-dire dans l'ambiance de 1984 des hydrangés commençaient à être en fleurs dans presque tous les parterres quelques ménagères s'activaient dans leur plate-bande sous le soleil déclinant tandis que des enfants certains en pyjama circulaient à bicyclette sans but apparent autre que de rouler sans trop s'éloigner de la maison des vieux étaient assis dans les marches des perrons et sirotaient du thé ou du café dans des tasses grosses comme leur poing à l'intersection de la rue Joliette trois ou quatre voisins étaient pieusement rassemblés bière à la main autour d'une forme Mustang flambant neuve capot ouvert et discutait sans doute de cylindrée plus que de voyage j'entendais quelqu'un clouer quelque chose derrière une maison des fenêtres ouvertes laissaient reconnaître des émissions de télévision ou de la musique de jeunes pendant une minute je me suis demandé pourquoi j'habitais sur l'avenue de Montigny à Cillerie un quartier chic de Québec là où personne ne s'adresse jamais la parole là où tout est clean où il n'y a pas d'hydrangé en fleurs où il n'y a jamais de bruit à part celui des moteurs de BMW ou de Mercedes autant dire le silence je me suis senti tout à coup chez moi et j'ai eu les larmes aux yeux j'ai retrouvé l'espace d'un instant mon enfance abandonnée à Limoilou juste un peu plus loin de l'autre côté de la rivière Saint-Charles ma jeunesse laissait volontairement de côté pour cause d'un emploi de professeur d'université bien payé d'une situation de musicien qui a déjà joué sur deux continents mais qui ne joue plus et qui au surplus n'a jamais été célèbre les hydrangés m'ont rappelé ma mère qui les aimait tant assise au troisième étage sur le balcon balcon ville comme disait mon père et qui écoute avec moi du Chopin provenant du pick-up haute fidélité du salon de notre logement sur la rue royale roussillon j'ai revécu l'odeur de l'essence gaspillée et de la poussière de la rue les bruits des enfants et des mères qui crient rentrez il est assez tard les rires des hommes enivrés de désirs de mécaniques qu'ils ne posséderont jamais l'air qui refroidit tout à coup et qui fait rentrer les vieux dans les maisons à la recherche d'une petite laine toute cette effervescence s'est comme immobilisée pendant une fraction de seconde devant moi au milieu de ces étrangers familiers je me suis senti plus seul que jamais et voyez où je suis un peu là-dedans le musicien qui a joué sur deux continents c'est moi le prof d'université c'est moi le prof d'université bien payé c'est moi même à la retraite et voyez où ma mère est là aussi et c'est déranger c'est vrai si on enlève ce qui est vrai dans mes livres il n'y a pas grand chose les crimes sont inventés parce que c'est des livres mais en même temps c'est ma vie plus ça va mes premiers livres non mes premiers livres étaient 100% inventés de fiction mais plus j'écris plus je m'investis moi-même c'est ça pour les détails parce que le trésor est là il n'est peut-être pas grand comme celui de Victor Hugo ou de je ne sais pas bon mais c'est le mien je ne peux pas tout chercher là parce que il est là voilà c'est ce que j'essaie de faire ça ne peut être que les sensations de quelqu'un qui a vécu dans tel quartier ou tel rue et qui qui retrouve parce que en fait c'est ça il retourne le personnage retourne dans un milieu qu'il a déjà connu et c'est ça la nostalgie et c'est drôle parce que quand mon éditeur a lu ça il m'a téléphoné il m'a appelé l'après-midi il m'a dit je viens de lire telle page je ne sais pas laquelle il m'a dit tu racontes ça il m'a dit ça c'est très beau clic alors ça fait plaisir sans courage ça fait plaisir c'est ça je vais lire je vais lire les deux prologues finalement puisque il y en a deux voilà alors je vais essayer de faire ça bien parce qu'il y a plusieurs personnages plus l'île d'Ascali donc je vais essayer de varier un petit peu c'est de la contrainte ludique on va dire ça comme ça donc c'est chez Escabeau je vous donne les personnages dans les deux temporalités dans la temporalité T qui est la temporalité originelle il y a la petite qui a 8 ans et demi et le petit qui a 6 ans et dans la temporalité T prime le prime étant un emprunt mathématique puisque c'est comme une dérivée voilà la temporalité des adultes et la dérivée de la temporalité des enfants il y a donc Léonie et Benjamin et la temporalité T prime équivaut donc à la temporalité T plus 25 ans c'est ce que je disais tout à l'heure alors on y va pour le prologue temporalité T maison soirée d'hiver une porte grince et claque cavalcade entre la petite elle jette son cartable au milieu de la pièce un salon cuisine bigarré et se précipite dans une autre pièce en abandonnant à toute bise sa doudoune et ses gants colorés qui se retrouvent éparpillés dans l'espace entre le petit il pose son cartable essaie de l'ouvrir mais ses moufles ficelles le gênent il les enlève tenace elle le gêne toujours pendant dessous ses poignets s'ensuit une lutte godiche dont il sortira vainqueur quoiqu'essoufflé laissant outre les moufles un manteau une écharpe et un bonnet au tapis retour de la petite apaisée mais perplexe le petit j'aime pas la ficelle des moufles c'est pour pas les perdre le petit sort enfin ses cahiers de son cartable le cahier de texte bien sûr en premier il constate en le feuilletant que demain c'est le jour des mots invariables à en vers néanmoins vraiment guerre là-bas beaucoup jamais il extrait alors de son sac un petit carnet rouge à spirale dont il prend grand soin c'est très important ce carnet car il a deux qualités un côté conjugaison un côté mots invariables c'est tout de même bien pensé le petit le pose dans un angle de la table du coin sale à manger le petit ça gêne en plus les moufles c'est nul pour attraper des trucs et ça fait bébé je veux des gants à doigts à l'école ils ont tous des gants à doigts c'est plus joli et puis je pourrais tenir les choses mieux si tu perdais pas tes affaires tout le temps peut-être que tu n'aurais plus les moufles et Flo il en a de décathlon qui se mouillent pas il a dit qu'on pouvait prendre un bain avec et que les mains restent sèches quand même mais il dit ça pour faire le beau c'est vrai qu'il fait son beau mais ses gants ils sont trop cool j'ai faim tu fais à manger ? oui mets le couvert je mets deux ou trois ? deux ouais dans le frigo pas grand chose la petite en sort tout de même un paquet plat déjà ouvert gondolé et juteux elle cherche aussi dans un placard une casserole qu'elle remplit d'eau elle y jettera le contenu du paquet baveux elle s'approche enfin derrière le plan de la gazinière mastoc comment ça marche déjà ? comme ça faut tourner le bouton à fond mais après pour déclencher pour que ça brûle pour faire bouillir l'eau il y a le piezo avec la petite étoile tordue dessinée dessus tac, tac, tac rien encore tac, tac, tac non plus allez tac, tac, tac walou elle coupe panique ouvre le placard en deçà elle y farfouille un temps puis en sort non sans mal une bouteille de butane dont elle manipule le bouchon avant de placer son nez devant l'extrémité du tuyau sans conviction le petit a fini de mettre le couvert le petit oh ! des knackis d'accord elles sont froides j'arrive pas à faire marcher la plaque pour les faire cuire y'a plus de gaz je crois ah froid alors on va pas manger des knackis crus on va pas pas manger je peux avoir une knackis quand même ? la petite sort une knackis pitoyable de la casserole les gouttes lui tend prologue prime donc T prime même lieu fin de matinée 25 ans plus tard on frappe à la porte arrive Léonie se précipitant dans l'entrée vers la poignée qu'on entend pourtant clencher et la porte s'ouvrir malgré tout entre alors Benjamin sac de voyage en main bouquet dans l'autre Léonie ah c'est toi je ne t'attendais pas avant cet après j'ai pris le train plus tôt bah tu aurais pu prévenir un coup de tête de tarif aussi tu rentres comme dans un moulin c'est ma maison aussi j'avais ma clé j'ai le droit à un bisou ou je vais me faire foutre ? mais oui t'es con il se claque la bise Benjamin tiens les fleurs pas de commentaires je n'ai encore rien dit tu regardes ça d'un air bah tu tends des fleurs à une fleuriste j'inspecte c'est bon je m'en occupe bon voyage peut aller je te débarrasse du reste je veux bien Léonie aide Benjamin à se dévêtir Léonie ça fait long Benjamin un an non si on pourrait se voir plus souvent essayez du moins toujours dans ta ville d'enfoirés ? je vais te dire ici c'est pas le même tempo mais c'est la même chanson les gens ne sont pas moins ingrats loin s'en faut alors là je mets une petite aparté parce que dans le texte il y a un code qui fait en sorte que les répliques des deux protagonistes des deux personnages se chevauchent donc je vais pas pouvoir le faire donc je vais le faire bloc par bloc on va imaginer donc j'en étais les gens ne sont pas moins ingrats loin s'en faut Benjamin la roue ne tourne jamais Léonie tu n'avais pas de gants ? Benjamin tu sais bien que je n'en porte plus Ambre a foutu le camp au fait Léonie ah Benjamin je sais pas un truc incompréhensible encore quand t'es pas là je suis pleine de doutes mais quand t'es là j'en ai plus aucun Léonie ici les fleurs se vendent mal on a bien eu un pic à la Toussaint et encore c'est terminé plus personne ne vient fleurir les tombes tout juste quand les gens meurent pour faire bien mais après du plastique dans le meilleur des cas sinon rien Benjamin du coup quand on est ensemble tout va bien mais en même temps je me dis attends tout peut pas aller bien comme ça aussi simplement c'est quand même douteux Léonie comme c'est serré en ce moment je garde les animaux des voisins tu arrives avant le rush ça offre un chien aux gosses à Noël mais celui d'après ça veut pas l'emmener chez mémé parce que tu comprends les allergies alors je me récupère le cheptel du bled ça me fait une crèche échelle 1 sur 1 pour la nativité un peu de beurre dans les épinards pour les fêtes Benjamin donc au lieu d'aller bien ensemble je préfère qu'on arrête parce que je voudrais pas payer la facture plus tard tu comprends mieux vaut être malheureux chacun de son côté ça semble la vie de soi Léonie les gens sont graves Benjamin je t'avoue ne pas avoir habité grand chose Léonie tu râles c'est que tu es en forme je suis désolé avec tes histoires de train tu me prends de cours je sais pas Ben tu me dis telle heure c'est telle heure on a un planning pour ce qu'on a à faire il n'y a pas d'horaire approprié Léonie je comptais faire les courses ce matin mais c'est foutu tant pis elle ouvre le frigo c'est la dèche ça tira des knacky ? non merci tous les deux c'était chouette sur le second lecture j'ai une question précisément sur le travail de Joël j'ai peut-être l'accompétal tu as dit qu'il y avait que la scène était dédoublée avec les temporalités et que sur l'épilogue il y avait une troisième finalement oui alors la scène alors ça pareil c'est aussi un choix de représentation de mise en scène est-ce qu'on décide de faire une scène après l'autre est-ce qu'on décide de faire un montage où chaque scène et son double est intercalé ça ce sera au metteur ou à la metteuse en scène j'ai pas d'habitude pour ça en vrai tout peut se faire je pense tout peut se faire ça demande par contre ça demandera certainement des coupes ou des retouches de la part du metteur en scène tout ce que je conçois pour que ce soit fluide et dynamique parce qu'il y a des passages qui s'y prêtent moins que d'autres tout n'est pas court comme ça il y a des tirades il y a des choses comme ça mais ça pourrait être intéressant moi j'ai construit le texte comme ça parce que c'est vraiment ce qui m'est venu le plus naturellement voilà alors oui à la fin il y a trois épilogues parce que j'avais envie bon la pièce n'est pas tout à fait réaliste il y a des choses comme ça réalistes comme la mention de faire la cuisine les knackis il y a plusieurs objets du quotidien qui reviennent comme ça les knackis c'est des saucisses à hot dog parce qu'au Québec ils ne savaient pas forcément c'est une marque c'est pour ça et c'est un plat c'est un plat de quand on ne sait pas quoi faire à manger aux enfants c'est comme le jambon coquillette les knackis c'est vite fait et puis voilà donc il y a plusieurs choses comme ça qui reviennent mais néanmoins il y a quand même des personnages qui sont plus tard un peu plus métaphoriques on comprend qu'ils existent mais la façon dont j'ai décidé de les écrire est un peu plus métaphorique donc j'ai voulu un dernier épilogue qui soit un peu métaphorique où les temporalités sont pulvérisées il s'appelle d'ailleurs c'est écrit dans le texte il y a écrit temporalité pulvérisée puis ça aussi c'est un truc qu'on ne voit pas forcément c'est que on le voit dans le texte mais on ne l'entend pas quand il y a les deux temporalités en même temps puisqu'il y a des moments où je voulais que ça apparaisse toute la temporalité des enfants T est ajustée à gauche et les adultes sont alignés à droite et quand il se passe quelque chose qui est entre les deux c'est ajusté au milieu c'est centré alors voilà le troisième épilogue c'est un mélange il y a des choses un peu concrètes mais il y a aussi des choses un petit peu plus métaphoriques notamment dans le texte il est fait mention d'un poème de Louise Ackermann qui s'appelle Le fantôme et qui parle justement du fantôme de l'enfance qui revient nous souffler des choses quand on est adulte et il revient trois fois dans la pièce parce que j'aime bien aussi je t'enverrai le texte tu me diras ce que tu en penses en termes de construction parce que c'est assez j'ai un ami qui est guitariste et qui a terminé une maîtrise en guitare classique à l'UDEM et qui m'a dit ton texte j'y connais rien en théâtre mais on dirait une pièce de musique en fait la façon dont c'est construit donc ce poème là de Louise Ackermann revient trois fois il est dans l'action une première fois parce que c'est la poésie que doit apprendre le petit pareil ça c'est pas très réaliste le poème est très lettré pour un enfant de 6 ans mais non non parce que c'est vraiment des écoles des asthites ouais enfin là quand même il y a oui oui pour un enfant de 6 ans c'est si vos enfants lisent du Louise Ackermann à 6 ans formidable tant mieux pour mais non il est assez il est assez dense et en plus il est intéressant parce qu'il est fait mention d'Amlet à la fin puisque ça parle de spectre le fantôme donc j'ai trouvé ça d'autant plus enfin c'était aussi un jeu avec moi-même d'ailleurs il y a aussi pas mal de jeux je crée du jeu avec le je dirais pas que c'est ma voix dans l'Adidas Callie mais cette voix de narration là qu'on a que j'ai travaillé exprès pour par rapport aux choses qui sont un peu plus courtes et et moins 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 littéraire on va dire plus de l'ordre de l'oralité dans les répliques c'est un jeu que j'ai créé donc il y a plusieurs moments où finalement l'Adidas Callie pose une question ou répond à une parole qui a été dite dans le texte mais ça aussi c'est pas forcément un truc qu'on entendra sur scène si on décide de ne pas lire l'Adidas Callie donc c'est ça ce que je voulais dire aussi tout à l'heure quand je conçois l'objet comme enfin le texte comme un objet en entier et que finalement ça peut être aussi intéressant de le lire que de le voir sur scène enfin c'est ce que j'essaie de faire en tout cas donc ce poème là la première fois qu'il arrive c'est parce que c'est la poésie du petit qu'il n'a pas apprise et qu'il ne maîtrise pas donc il se fait enfin il se prend des romans des remontrances on va dire et la deuxième fois qu'il est fait mention c'est par un personnage qui l'a entendu qui l'a lu en diagonale une fois et ça crée une réaction chez le petit et déjà cet événement là est un petit peu plus pas métaphorique mais beaucoup moins réaliste parce que parce que le personnage en question ne l'a pas lu ne l'a pas appris il l'a juste lu en diagonale sur la page du poème et c'est la seule chose dont il se enfin c'est assez solennel comme moment et métaphorique et la troisième fois qu'il apparaît c'est dans cet épilogue là il est dit prononcé en entier par Benjamin donc adulte comme s'il s'en souvenait après ne pas s'en être souvenu quand il était enfant mais c'est métaphorique c'est fait pour clore la scène avec ce poème citation que ben voilà que j'ai découvert je cherchais je cherchais des poèmes sur l'enfance chez les rock stars de la poésie française pour enfants type Maurice Carré Manade Noaille mais non j'ai pas trouvé et c'est vraiment par hasard que j'ai découvert cette autrice là donc je me suis dit allons-y voilà mais je sais pas si ça répond à la question cette fin de ce troisième épilogue un peu particulier qui d'ailleurs pareil dans une nuisance en scène pourrait être coupé parce que les deux épilogues on pourrait considérer que ça suffit ça dépend de comment on veut éclairer la fin et de ce qu'on veut si on veut ouvrir ou pas ou comment et ce troisième épilogue tu l'introduiras par un texte explicatif pour comprendre non pas du tout là il est à la suite et il a juste un titre différent parce que alors j'ai pareil j'ai hésité à titrer les chaque scène à donner un titre à chaque scène comme un chapitre par exemple mais finalement j'ai abandonné donc c'est ça dans l'ordre à la fin il y a un renversement des temporalités donc on a l'épilogue prime des adultes l'épilogue des enfants et après on a si j'ai quand même fait mention dans le texte de ça que la formule ne fonctionnait plus que ce jeu des temporalités oui pareil ça aussi c'est la graphie importe voilà ça importe beaucoup et donc je l'ai appelé au pluriel épilogue j'ai miné comme ça et je pense que voilà avec temporalité pulvérisée je pense que le code est assez clair il va être publié le texte ? c'est pas prévu pour le moment si vous connaissez quelqu'un il faut rester proche de l'agence il n'y a pas de raison s'il y a des questions alors vous avez déjà votre éditeur mais si jamais il y a des questions l'agence s'accompagnera bien sûr ce qui est particulier en théâtre c'est que quand même en général avant d'être publié il faut être joué donc ça peut prendre du temps mais ça peut arriver ça peut arriver des pièces de théâtre il y a des marges par exemple Fred Léal aussi qui écrit des choses qui sont faites pour le théâtre qui ne sont jamais jouées et c'est écrit à la mise en forme des textes c'est vraiment fait avec tout un tas de personnages c'est intéressant formellement Fred Léal il s'appelle Fred Léal il publie aux éditions de la Tente et tous ces textes sont faits avec de moult personnages et donc formellement il arrive à les juxtaposer dans la page donc lui il s'écrit pour le théâtre mais jamais ça a été joué on ne voit jamais si personne ne s'en parait de ça aucun de ses textes il est écrivain il ne fait pas de théâtre il ne fait pas de théâtre mais c'est intéressant graphiquement en tout cas pour voir tous les personnages oui oui tout à fait dans les pierres une question ? peut-être sur la circulation des textes justement entre Québec et en France est-ce que on parlait tout à l'heure il y a peu de textes connus peut-être en France d'auteurs canadiens est-ce que l'inverse est vrai aussi les textes français on en parlait dans la voiture en venant ici la France inonde le Québec à chaque saison surtout au mois d'août au mois de septembre à la sortie la rentrée alors c'est pour nous c'est pour nous auteurs québécois c'est un peu c'est un peu dur parce que vous entrez dans une librairie il y a je ne sais pas moins 300 exemplaires du dernier X puis on n'a pas un exemplaire du dernier du dernier mien ou bien les miens ils restent chez nous toute une mise en marché avec la distribution mais les premiers les premiers trois mois le libraire peut avoir les livres sans les payer au bout de trois mois s'il les garde il faut qu'il les paie mais au bout de trois mois s'il ne les garde pas il les renvoie sans les payer souvent au bout de trois mois il n'y en a plus soit tu as le dépôt soit tu payes de suite l'office tu payes de suite ils partent avec la facture et tu payes ils ont 60 jours de délèves de paiement max et tu as la faculté de retour entre les deux maintenant l'autre oui finalement ça revient à ma main le truc c'est que il y a beaucoup de livres formidables français c'est sûr la littérature française on est ici c'est comme le vin de Bordeaux je veux dire c'est la capitale du vin même chose pour le livre mais pourquoi ça marche juste dans un sens c'est très difficile c'est très difficile c'est des grosses machines de diffusion ici en France voilà c'est des grosses machines que vous n'avez pas dans l'autre sens chez nous moi j'ai un ami qui a publié qui a vendu un million peut-être maintenant 200 000 exemplaires sur 20 ans c'est bien c'est bien pour le Québec parce qu'on est 7 millions mais un million ici c'est rien du tout les vrais succès ici c'est 30-40 millions c'est autre chose parce que non seulement ils sont vendus ici mais ils sont vendus en Suisse puis en Belgique puis en Afrique puis en Génie c'est ça mais comme on parlait tout à l'heure sans vouloir blesser personne la France est un peu comme les États-Unis un peu envahissante et protectionniste aussi ça marche dans un sens j'ai fait un salon du livre ici il y a 10 ans et en partant mon éditor m'avait dit laisse les livres parce que aussi les salons c'est différent c'est un un libraire qui vend les livres au salon chez nous c'est les éditeurs qui vendent ici c'est un libraire genre me dit laisse les livres en partant puis ça ramène-les alors je dis au libraire je vous laisse les livres puis ça ils vont être combien de temps en librairie bon une semaine une semaine parce que il avait pas envie de se récuper c'est ça il me dit si ça a pas bougé dans une semaine moi c'est terminé alors il est très très dur en affaires c'est pas comme ça mais chez nous on en a des comme ça une fois l'office vendu n'en commande pas d'autres pourtant ils sont tous vendus alors réveille-toi non c'est la même chose que on est envahi aussi le Québec par les traductions oui alors tous les livres américains je parle vraiment policiers mais c'est vrai aussi pour John Irving etc mais les romans policiers sont vendus en traduction via la France chez nous on a inondé aussi de ça donc c'est très difficile d'arriver avec ça moi la première fois que j'ai mon premier livre en fait j'avais auto-édité c'est une erreur fondamentale de débutant mais je l'avais apporté dans une librairie et quand je suis rentré dans la librairie j'avais j'avais 10 exemplaires et là je me suis rendu compte pourquoi tu viens ici il y en a des millions qu'est-ce que t'apportes de plus qu'est-ce que t'as à dire de plus il faut les emmener tout aussi oui c'est ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501